Et une des celles qui est la plus recommandée, c'est la gestion du temps, pour laquelle la gestion des priorités est la pierre angulaire. Alors, la gestion du temps, c'est de faire en sorte que dans notre journée, on puisse être capable d'accomplir le travail qui nous est demandé. Donc, on ne court pas tout le temps après le temps. J'avais ce problème-là avec une gestionnaire qui était venue me voir en perte de poids et pour laquelle, à part de donner un régime alimentaire, de faire faire l'exercice, je fais aussi de la gestion tout court en entreprise. Parce que, moi j'ai dit, votre vie m'intéresse, tout m'intéresse dans votre vie, si ça a une influence sur votre fatigue, sur votre niveau de stress, et que ça vous amène à manger compulsivement des aliments. Parce que ça, ça va vous, ça va gêner, ça va empêcher la perte de poids. Donc, la gestion du stress en entreprise, ça fait partie de l'ensemble de la santé globale. Alors, elle, elle avait des problèmes, donc c'était comme un problème, elle, elle était comme gestionnaire, mais elle ne s'était pas une gestionnaire professionnelle. Elle dirigeait une équipe, mais c'était, elle avait commencé comme étant, pas représentante, mais plus au niveau des finances, là. Puis là, elle avait une équipe qui permettait de travailler à l'Industrielle Alliance comme étant une gestionnaire d'équipe. Fait que là, elle, elle n'avait pas, une erreur qu'elle avait faite, qu'on a assez de corriger, c'est qu'elle accédait aux demandes qu'on lui faisait tout le long de la journée. Donc, elle était dérangée constamment. Puis ça, ça lui empêchait de faire, de faire des, d'être efficace au travail, parce que t'arrêtes, tu recommences, t'arrêtes, tu recommences. Puis là, elle voulait justement aider tout le monde, puis elle ne disait jamais non. Donc, apprendre à dire non, c'est aussi une façon de remettre les choses en perspective, de remettre nos priorités en priorité. Alors, ce que je lui ai demandé de faire, c'est de dire, elle avait un bureau fermé, j'ai dit, vous allez afficher, en dehors de votre bureau, sur la fenêtre, les heures dans lesquelles vous allez accéder aux demandes de vos employés. Donc, vous allez dire, par exemple, entre une heure et deux heures, tout le monde, dans la journée qu'ils ont besoin de me parler, venez me voir à ce moment-là, puis je vais pouvoir vous rencontrer, et je vais dédier du temps pour ça. C'est la même chose, par exemple, avec les courriels, c'est de dédier un temps donné pour répondre aux courriels, plutôt que de répondre aux courriels au fur et à mesure que ça rentre. Des fois, il y en rentre souvent, puis ça n'arrête pas. Fait que, même chose pour les téléphones, pour le courrier. Donc, par exemple, des tâches administratives, on peut faire ça. On peut faire ça, par exemple, après-dîner. On peut faire répondre aux courriers, aux courriels le matin pendant une heure. Donc, on est comme plus en mode réponse, en mode solution, et on devient plus efficace. Donc, ça, c'est des façons d'y parvenir. Les distractions qui nous font perdre du temps, bien, les distractions, c'est, par exemple, le cellulaire. Le cellulaire, Dieu sait, puis moi, j'en suis une victime aussi, pour lequel ça peut avoir des conséquences quand tu es avec d'autres membres, qui te voient que tu t'occupes moins d'eux autres, tu t'occupes trop de ton cellulaire. Alors, le cellulaire, il faut être capable de pouvoir le délaisser. Puis, Facebook aussi, je ne sais pas si c'est un problème en entreprise, ou si c'est complètement, si l'accès est interdit, mais Facebook, ça peut être une façon de perdre beaucoup de temps durant la journée. Pour mieux gérer votre temps, donc, on fait la liste des tâches à accomplir durant une semaine. Et puis, on s'imagine, par exemple, s'il y avait une urgence qui vous demandait beaucoup de votre temps, une urgence majeure, donc, qui est non seulement aiguë, mais qui peut menacer, vous menacer, durant cette semaine-là, donc, qui aurait été très haut au niveau du stress, c'est qu'est-ce que vous allez faire dans un premier temps, qu'est-ce que vous allez faire tout de suite. Donc, vous allez y aller par priorité, donc, ce qui est important et urgent. Et dans un deuxième temps, notez la tâche la plus importante que vous devrez réaliser. Donc, tout ce que vous allez faire, et en plus, de déterminer ce qui est important, et ensuite, on confie des tâches, on délègue. On délègue, ça, c'est, et on détermine les bonnes personnes à qui on le fait. Et ensuite, on regrouper des tâches, ça, j'en ai parlé. Et ce qui va faire que, de déléguer, c'est très important. Donc, d'avoir trop à être contrôlant sur tout ce qu'on fait, il faut apprendre aussi à lâcher prise, à faire confiance et à déléguer, et de choisir les bonnes personnes. Pour plus d'informations sur les conférences de Paul Boisvert, visitez le site Internet coach.santé.ca sur le site Internet coach.santé.ca